Quelques minutes plus tard, le patron du restaurant découvre l'oeuvre de son employé, un peu apasourdi. Bonsoir monsieur. Voilà. Donc il souhaitait récupérer son casque et son... Et deux, trois affaires du appartenant qui était à l'intérieur. Et il n'a vraiment pas à vous joindre. Et les clés de son domicile, voilà. Et comme il ne pouvait pas rentrer chez lui, il a fait ça. C'est quelqu'un que vous connaissez bien ? Oui, c'est mon employé. C'est votre employé ? Sans porte d'entrée, le tenancier va devoir vite trouver une solution avec son assurance. Voilà, je vous invite à venir déposer plainte demain matin. Et puis je vous laisse vous occuper de votre porte, enfin du carreau, quoi. Essayez de trouver une solution de remplacement pour la nuit. Voilà. Bon courage. Au revoir. Le patron s'expliquera plus tard avec ce saisonnier porté sur la bouteille. Les gendarmes, eux, pensent en avoir fini avec l'individu. Donc demain, votre patron est invité à venir déposer plainte. D'accord ? Vous serez convoqué, entendu. Ça marche. Pour laisser. Voilà. Pas de souci, mais comme je l'ai dit, je suis pas à la vitre. Moi, je rentre chez moi. Je reste pas à dormir à dehors. Bon, allez, bonne soirée, monsieur. Seulement, au moment de repartir, Jérémy et son collègue aperçoivent l'homme en train de remonter sur sa moto. Ah, bah vous allez rentrer à pied, vous allez dormir chez nous. Ah si, je vous le dis, hein. Je vous le dis très exactement. C'est bon, je dormais chez moi. Eh bah, faut pas picoler si vous voulez rentrer chez vous. Et si vous pouvez pas prendre le véhicule, vous le prenez pas, vous rentrez à pied. Et vous rentrez à pied, si vous allez rentrer à pied, oui ça va, oui ça va, oui moi ça va très bien, vous allez rentrer à pied, je vous le dis, vous allez rentrer à pied, moi je vous le dis, vous aussi ça va très bien, et ça veut dire quoi, ça va très bien aussi, vous allez rentrer avec nous, allez venez, on va à la brigade, allez.